Les migraines, maux de tête, c'est terrible à supporter. Fatigue, hormones, stress, elles tirent le signal d'alarme. Pour éviter de prendre des médicaments afin de protéger votre foie et votre corps, sachez qu'avec un seul produit, vous pouvez les atténuer efficacement. Et ce produit magique, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Je vais vous expliquer comment l'utiliser. Attention à bien prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée et non de menthe verte ou douce car ce n'est pas la même plante et elles n'ont pas les mêmes propriétés. La menthe verte sert contre la fatigue pour redonner un petit coup de fouet. L'huile essentielle de menthe poivrée a des vertus décongestionnantes, anti-inflammatoires, anti-spasmodiques. Et surtout, elle est directement anti-douleur. Elle permet d'atténuer rapidement la souffrance lorsque l'on a des maux de tête. Dans cette vidéo, je vais vous proposer deux utilisations de la menthe poivrée selon votre mal de tête. Si cela vous intéresse, plus tard, je pourrai vous faire un petit tuto pour faire un roll-on spécial migraine avec plusieurs ingrédients. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Première méthode, premier cas, si vous sentez que votre douleur est localisée. Par exemple, vous avez surtout mal en haut de la tête, ici sur le front, au niveau des tempes, comme ça, des deux côtés, ou alors à la nuque, derrière, en haut du cou. Là, on va pouvoir utiliser directement notre petite huile essentielle. On prend notre flacon d'huile essentielle de menthe poivrée. Et on prend notre index, on fait couler une goutte, une goutte seulement. Alors, soit on va l'utiliser seul, sinon je vous dirai après comment faire. Avec votre autre index, vous faites comme ça, vous mélangez et vous appliquez directement à l'endroit où votre mal de tête prend naissance. Donc, comme on disait, au front, sur les tempes, à la nuque. Donc, attention, surtout si vous avez donc une douleur au niveau des tempes, de ne pas mettre l'huile essentielle trop près des yeux. Ça pourrait vous irriter, ça pourrait vous brûler. On reviendra dessus. Donc, mettez plutôt vers la naissance des cheveux. Si la douleur persiste, au bout d'une heure, vous pouvez renouveler cette opération. Mais attention donc de ne pas le faire trop souvent. Comme je vous disais, l'huile essentielle est tout de même irritante. Une autre façon, histoire de la diluer un petit peu, vous pouvez prendre l'huile essentielle et mettre avec, la mélanger dans une petite goutte, par exemple, d'huile d'amande douce. Ou encore plus simple, votre crème de jour, une petite crème de jour toute simple. Hop, vous mettez comme ça un petit peu de crème sur votre doigt et vous mélangez l'huile avec en mettant la goutte. Comme ça, ça permet d'avoir un corps gras et que ce soit un petit peu plus dilué et donc moins agressif. Deuxième cas, si votre mal de tête est global diffus, si vous avez l'impression que votre mal de tête irradie complètement toute votre tête, une autre solution, c'est de prendre une compresse ou alors un gant de toilette tout simple. Vous l'humidifiez avec de l'eau fraîche et dessus, vous allez ensuite répartir deux ou trois gouttes. Là, je fais semblant comme ça, d'huile essentielle de menthe. Vous mélangez pour que ça s'imprègne bien partout. Vous vous mettez de préférence dans une pièce plutôt en semi-pénombre, surtout au calme, et vous posez votre compresse, mais un petit peu grande, sur le haut de votre tête. Restez allongé, détendez-vous, essayez de respirer calmement. Un autre petit conseil, pensez à boire un peu d'eau, la déshydratation peut être une cause de migraine. Laissez agir au moins dix minutes pour que ce soit efficace. Pour finir, une mise en garde importante, attention, comme toutes les huiles essentielles, celle de menthe poivrée est strictement interdite aux enfants de moins de six ans, aux femmes enceintes ou allaitantes et aux personnes qui sont épileptiques ou allergiques. Il est également conseillé d'effectuer un test allergique au creux du coude au préalable. L'huile essentielle de menthe poivrée est particulièrement irritante, comme je vous le disais, pour la muqueuse oculaire. Faites attention à vos yeux. Le contact avec les yeux est à éviter absolument. En cas d'accident, surtout, rincez en utilisant une huile végétale. Si vous mettez de l'eau, ça ne sera d'aucune utilité. J'espère que cette vidéo vous sera utile et soulagera vos douleurs. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de placement de produits dans cette vidéo. Ce sont mes produits personnels. Et surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez que je fasse des vidéos pour des remèdes naturels sur les maux dont vous souffrez. Surtout, soumettez-moi vos demandes en commentaire. Je ferai au mieux. A très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501